D'abord, c'est une reconnaissance pour nous, pour dire les choses simplement. Nous sommes très heureux d'accueillir le président rwandais en Guinée. C'est un chef d'État dont on ne dit plus les qualités et le respect dont il joue sur le continent et sur le plan international. Mais c'est aussi l'aboutissement de la diplomatie menée par le ministre des Affaires étrangères sous l'impulsion du chef de l'État, du président de la transition, et qui a été ponctuée par des visites régulières des différents chefs de département ministériel qui va se conclure aujourd'hui avec la signature de plusieurs accords de coopération avec le Rwandais. Donc c'est un axe de coopération sud-sud qui démarre et qui va, j'espère, être bénéfique pour l'ensemble des deux pays. Disons que nous, nous avons beaucoup de choses à apprendre pour nous approprier les technologies, pour nous approprier notre système d'information, notre aménagement numérique du territoire, pour nous approprier beaucoup de choses que les Rwandais maîtrisent depuis quelques années et nous voulons, dans quelques mois, dans quelques années, être les maîtres aussi de cette technologie dans notre pays. Il y a beaucoup de choses à reproduire et qui marchent fort bien au Rwanda.